Bonjour à tous, grand merci à Jean-François Vélin pour l'invitation à la CIFOR, je suis très honoré d'être là, un grand plaisir. Et donc, pour cet atelier, on va parler des nouveautés pour la prise en charge des aplaisies d'oreilles. Je ne sais pas si j'ai le droit d'enlever le masque pour les orateurs, c'est autorisé. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, il y a des nouveautés en termes de type d'appareil, il y a des nouveautés en termes de remboursement des appareils, ce qui est fondamental parce que jusque-là, on avait des gros problèmes pour rembourser ces appareils. Il y a des nouveautés en termes de technique chirurgicale pour la reconstruction esthétique. Donc, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Et puis surtout, c'est un atelier, donc vous m'interrompez, vous posez des questions, voilà. N'hésitez pas parce que c'est compliqué, tous ces systèmes, c'est compliqué. Donc, pour l'aplaisie d'oreilles, qu'est-ce qu'on a comme solution pour la réhabitation auditive ? Donc, le contour d'oreilles, c'est exceptionnel, il faudrait vraiment une aplaisie où on ait un conduit, un pavillon suffisant pour mettre un contour d'oreille, c'est pratiquement jamais réuni. Donc, qu'est-ce qu'on a comme système ? On va passer par des systèmes en conduction osseuse, en grande majorité. Ah oui, il est faible. Des systèmes en conduction osseuse amovibles qui ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale, on les connaît tous, ce sont les systèmes sur bandeau, BHA Ponto. Les lunettes osseuses, c'est ce qu'on avait avant, mais vous voyez qu'en rouge, c'est les systèmes déremboursés en 2019. Donc, les lunettes à conduction osseuse ne sont plus remboursées. Et de toute façon, dans le contexte d'une aplasie, ça appuie trop, c'est trop lourd pour un pavillon aplasique. Donc, on a ensuite les appareils BHA qu'on peut mettre également sur un sound arc. Alors, ce ne sont pas les arcs qu'on avait avant, le sound arc, ça ressemble à ces écouteurs qui ont les sportifs pour faire de la course et qui n'ont pas d'écouteurs dans les oreilles. Et donc, c'est en conduction osseuse, c'est très esthétique. Et ça a été un gros progrès, ça n'a l'air pas grand-chose, mais ça a été un gros progrès pour les garçons en primaire, parce que mettre un bandeau à un garçon en primaire, ce n'est pas très facile. Le système à dire, remboursé, qui a été déremboursé à un moment, puis qui maintenant est re-remboursé à nouveau depuis 2021. Donc ça, c'est les systèmes en conduction osseuse qu'on va pouvoir mettre. C'est un peu faiblat, qu'on va pouvoir mettre chez le jeune enfant. Je peux montrer aussi peut-être... Ah non, ça ne marche pas avec la flèche. Ensuite, on a les systèmes implantés. D'une part, sur la gauche, un plan à conduction osseuse passif. Donc c'est simplement un système qui va maintenir l'appareil, en fait, soit par un pilier. Donc on met en place un pilier en titane. C'est ce qu'il appelle la BHA Connect, la BHA sur pilier classique. Le Ponto, qui se connecte également sur un pilier. Ou alors, un couplage magnétique, c'est la BHA Attract. C'est-à-dire qu'en fait, on met un pilier, mais on met un système d'aimants. Et puis l'appareil, lui aussi, a une connexion avec cet aimant. Et donc, on a un couplage magnétique, mais ce sont des implants passifs. Et donc, c'est bien l'appareil externe qui vibre. Ce n'est pas la partie interne. Merci. Ensuite, on a les implants en conduction osseuse actifs. Alors, le Vibrante n'est pas un vrai implant, n'est pas un implant en conduction osseuse, en fait. Il passe par la chaîne ossiculaire. Il est fixé sur la chaîne ossiculaire, en tout cas chez l'enfant. Et donc, ce n'est pas tout à fait une conduction osseuse. Ça ne passe pas, ça ne stimule pas l'oreille contralatérale. Et on a donc surtout dans ces implants actifs, le Bone Bridge et l'Ossia, qui sont... Bon, le Bone Bridge, j'ai connu depuis longtemps, mais chez l'enfant et dans l'aplasie, c'est tout récent, qu'on ait le petit Bone Bridge qu'on puisse utiliser. Et l'Ossia qui démarre, qui n'a pas encore de remboursement, alors que le Bone Bridge, il n'en est pas loin. Donc, vous voyez qu'au niveau remboursement, on a quand même beaucoup progressé sur notamment les appareils en CO amovible et puis aussi tout ce qui est implanté. On a maintenant beaucoup de choix. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on va proposer et à quel moment ? Alors, les appareils en condition osseuse amovible. Donc, le SoftBand, il est bien adapté aux très jeunes enfants et c'est le seul qui est adapté aux très jeunes enfants. On ne peut pas mettre un arc chez un jeune enfant. Quelquefois, on met les espèces de petites bandes rigides pour des formes de crâne particuliers où le bandeau ne tient pas. Mais en principe, c'est le SoftBand. Donc, le bandeau élastique adapté aux très jeunes enfants. C'est en gros des premiers mois de vie jusqu'à cinq ans. Ça, ça va permettre de soutenir des cochléaires BHA ou l'Oticon Ponto. Et dans les formes bilatérales, c'est bien de le mettre en bilatéral. On le faisait très peu avant parce que le remboursement était mauvais. C'était déjà la course au remboursement. Et maintenant que le remboursement est bon, on commence souvent déjà par un appareil. Mais on peut mettre deux d'emblée sur un bandeau double. Et moi, dans les aplasies bilatérales, je propose systématiquement un appareillage bilatéral par deux BHA ou deux Ponto parce que les enfants passent leur temps à casser, perdre, etc. Et puis, ils ont un très bon, enfin, un meilleur niveau d'audition avec ces appareillages bilatérales sur bandeau. Donc, le sound d'arc, grand progrès pour l'enfant de plus de 5 ans, surtout pour les garçons aux primaires. Le gros intérêt, c'est qu'il est très esthétique. Là, on ne s'en rend pas trop compte. En fait, ça se voit très peu. Dès qu'on a les cheveux un petit peu longs, on le voit à peine. Et puis, ça fait vraiment assez technologique. Ça ne fait pas comme les bandeaux. Par contre, chez l'enfant de moins de 5 ans, ça ne tient pas bien sur la forme de crâne. Et souvent, on n'a pas un gain tout à fait aussi intéressant qu'avec le bandeau. On a un gain un petit peu plus faible. Il y a une petite atténuation parce que ça se déplace un peu, ça sert moins. Mais si l'audition contrôl latéral est normale, si c'est une réhabilitation d'aplasie unilatérale, ça suffit largement. Et ça les aide bien pour le primaire. Donc, on verra ensuite comment on raisonne, à qui on propose quoi. Parce qu'il y a énormément d'abandons d'appareillages. Donc, il faut vraiment bien savoir ce qu'on propose et dans quel ordre. Alors ensuite, on a l'ADIR de Médel. Alors, l'ADIR, c'est très malin. Pour ne pas avoir de bandeau, ils ont mis au point un système d'un adhésif qu'on colle et qu'on peut laisser plusieurs jours. Et ensuite, on clique l'appareil dessus. Alors, j'ai essayé pas mal chez les enfants aplasiques. Le problème, c'est qu'ils ont la peau très fine. Donc, il y en a pas mal qui ne supportent pas l'adhésif. Et ça dépend surtout de la forme de leur mastoïde. Si la mastoïde a un axe comme ça, l'ADIR, il va tirer sur l'adhésif et ça ne va pas bien fonctionner. Ça va leur tirer sur la peau. Ça va se décoller tout le temps. Par contre, s'ils ont une mastoïde droite ou un peu dans l'autre sens, qu'on arrive à le mettre bien, ça peut fonctionner. J'en ai pas beaucoup qui l'ont gardé quand même. Peut-être chez l'adulte, c'est mieux. Un jeune adulte ou un jeune adolescent. En tout cas, assez peu finalement pour l'instant d'utilisation. Alors maintenant que c'est remboursé, on va peut-être pouvoir l'utiliser un peu plus largement. Mais disons que c'est quand même très gros, les familles ITIC, parce que c'est quand même volumineux. Et chez un jeune enfant, ça ne tient pas très bien. Donc, c'est une solution qu'il faut connaître. C'est remboursé. C'est comme les autres, c'est passif. C'est un appareil qui vibre à l'extérieur. On a aussi l'atténuation de la peau, évidemment, comme les bandeaux, comme les arcs. Mais c'est une solution de plus. Pourquoi pas ? Alors, les implants. Un petit détail sur les implants. On a parlé des cochléares BHA Connect et Pioticon Ponto. Alors, on en est maintenant à la BHA 6, au Ponto 4. Ce sont des appareils qui sont maintenant très performants, qui résistent beaucoup mieux à l'humidité. On a eu des gros problèmes avec ces appareils sur les générations précédentes. Mais là, maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Et donc, on peut également les utiliser si on a une surdité mixte. Mais c'est vrai que dans le cadre de la plasie de l'enfant, la courbe osseuse est souvent normale. On n'a pas besoin d'une puissance très importante. Et donc, on peut les mettre soit sur pilier, c'est ce qu'on appelle les systèmes percutanés. J'y arrive pas bien. On a peut-être un système là-dessus. Elle est où, la flèche ? Ah, ben voilà. D'accord. Je ne suis pas habitué à ce mode de projection. Formidable, merci. Voilà. Donc, les systèmes connectes sur pilier et le système qui existe uniquement pour la BHA de cochléaire, qui est le système à trac. Vous voyez, il y a un pilier avec un aimant qu'on met sur le pilier en sous-cutané. Et puis, l'appareil va être cliqué sur une petite pièce intermédiaire avec un coussinet qui va s'aimanter au travers de la peau. Et donc, on obtient cet aspect-là. Alors, ça décolle pas mal l'appareil de la peau. Et vous verrez, ça a un inconvénient chez l'enfant aplasique. C'est que le pilier, on ne peut pas le mettre n'importe où. Et on se retrouve souvent avec un aimant qui est trop près de la zone de la future reconstruction du pavillon. Donc, en pratique, l'attracte chez un enfant aplasique avant la chirurgie esthétique, on s'en sert peu. Je m'en suis servie une fois. J'ai trouvé que c'était trop près, trop gênant. Et les conditions ne sont pas trop réunies. Par contre, sûrement utile. Il y a des adolescents qui sont appareillés avec. Mais l'attracte, on a aussi... Ça vibre à l'extérieur. C'est un implant passif. Donc, l'attracte, il y a aussi une atténuation. On a un petit peu mieux qu'avec le bandeau, mais on a quand même une atténuation due à la peau. On n'a pas le meilleur gain auditif avec l'attracte. On ne va pas utiliser l'attracte pour réhabiliter une aplasie bilatérale, par exemple. Ça ne donne pas assez de gain. Alors, les implants actifs, maintenant. Qu'est-ce qu'on a ? Alors là, le principe est complètement différent puisque la vibration, elle est au niveau de l'implant. Elle est interne. Et l'appareil externe ne vibre pas. Il transmet simplement les informations. Donc, on a le MEDEL Soundbridge. Le Soundbridge est probablement celui qui donne la meilleure qualité sonore. Vous le verrez, l'implant est fixé sur la chaîne ossiculaire, chez l'enfant aplasique, en tout cas. C'est comme ça qu'on l'utilise. Il est remboursé intégralement depuis 2019, mais ça ne concerne pas toutes les aplasies parce qu'en gros, il faut un étrier présent. Quand il n'y a pas d'étrier, on a un vrai problème de stabilité chez l'enfant et on ne va pas l'utiliser. Le Bonebridge, pendant très longtemps, il n'était pas utilisable parce qu'il était très gros. Et dans une mastoïde aplasique, ce n'était pas possible de le loger. Quant à le mettre en rétro-sigmoïde en impactant la ménage chez un enfant de 5 ans, moi, je n'ai pas éthique d'aller faire ça. Le moindre choc, ça peut poser problème. Donc, ça a été décrit. Bien sûr, on peut toujours faire tout ce qu'on veut, mais il ne fallait pas l'utiliser, le gros Bonebridge. Maintenant, ce petit Bonebridge, ça change tout. Il a 4 mm d'épaisseur, 4,5. On peut mettre même des petites surélévations qui font une profondeur de 3,5. Donc, on peut le mettre pratiquement dans toutes les configurations anatomiques. Et le cochléarossia qui arrive, qui est le seul avec un micro piezoélectrique. Donc, il semble qu'on ait un gain sur les aigus qui soit vraiment très intéressant. Moi, je n'en ai pas l'expérience parce que pour l'instant, il n'est pas remboursé et puis c'est un système qui est cher. Et chez l'enfant, le non-remboursement est un problème important. On va en reparler après. Voilà, donc là, on a fait le tour des différents appareillages. Alors, c'est bien beau, mais comment choisit-on ? Et ça, il va y avoir plein de critères, en fait. Il y a l'âge. D'abord, l'âge. Un enfant de moins de 5 ans, c'est le SoftBand. Il n'y a pas d'autre solution. Les autres tiennent mal. La dire, ça tient mal. Le SoundArc, ça tient mal. Donc, on va privilégier le SoftBand. Ça, on l'a dit. Entre 5 et 15 ans, eh bien, maintenant qu'on a des alternatives, il faut savoir que soit on a une oreille contre-latérale qui est normale, on veut une réhabilitation auditive, mais on n'est pas obligé d'être au top. Et là, on peut utiliser un appareil amovible sur SoundArc, par exemple, pour les garçons, sur bandeau, éventuellement pour les filles. Elles choisiront. Ou alors, on peut passer à un système implanté, quand c'est bilatéral, mais on va éviter les piliers. Chez l'enfant de moins de 15 ans, chez le préadolescent, chez l'enfant en dessous de 15 ans, c'est vrai que le pilier, voilà ce qu'on a avec le pilier. Dans les séries, on voit 20, 30 % de granulomes. Non, c'est 100 % de granulomes chez l'enfant. Ils ont tous des granulomes. Alors, il y en a, effectivement, dans la majorité des cas, c'est des grades 1, selon la classification. Et ils ne le comptent même pas dans les complications, parce qu'on met un peu de pommade et ça passe. Mais enfin, il faut savoir que tous les enfants qui ont des piliers, des moins de 15 ans, font tous des épisodes de granulomes, plus ou moins sévères. Et on a des taux de reprise chirurgicales qui sont très élevés. Pourquoi ? Soit par granulomes, infections, etc. Soit par arrachage. Col roulé, il n'y en a pas beaucoup à La Réunion, mais il y en a plus en métropole. Et quand on enlève le col roulé, de temps en temps, le pilier part avec. J'ai vu ça plusieurs fois. La chute dans la baignoire. Les enfants qui font les andouilles dans la baignoire, paf, sur le pilier. Et puis, surtout, on ne le voit peut-être pas très bien ici, mais avec l'âge, c'est assez curieux. Là où on met le pilier, on a l'impression que ça ralentit la croissance osseuse. L'os va grandir autour, donc ça va faire une cuvette. Et en fait, la peau va se mettre à affleurer le pilier. Et avec les années, on est toujours obligé de faire un changement du pilier, quasiment toujours, parce que la peau affleure et puis elle finit par recouvrir le pilier. Donc en fait, on a des reprises chirurgicales. Et avant, on pouvait faire ça en consultation. Puis maintenant, il y a un petit système de triangle. J'ai fait une ou deux fois. C'est un des grands moments de solitude sous local. Maintenant, je l'ai fait sous anesthésie, parce qu'il faut quand même pousser les parties molles, remettre le pilier sur sa fixture. Enfin, ce n'est pas simple à faire en consultation. Donc c'est sous anesthésie qu'on ait du temps chez l'enfant. Donc c'est compliqué le pilier. Donc entre 5 et 15 ans, dès qu'on peut éviter le pilier, on évite le pilier maintenant, maintenant qu'on a des systèmes remboursés. Alors, premier critère, donc l'âge. Deuxième critère, comment entend l'oreille opposée ? Alors, si elle est normale, on peut tolérer de réhabiliter avec 10 à 15 décibels d'atténuation cutanée. Donc les appareils amovibles peuvent suffire. On va les porter surtout à l'école. Ils ne vont pas les porter en dehors. Il ne faut pas rêver si l'audition contralatérale est normale ou ils vont l'abandonner très vite. Mais par contre, à l'école, ça va leur servir. Avec l'enseignant, il n'a ce qu'il parle comme ça. Il n'y a plus de lecture labiale. Je peux vous dire que les surdités unilatérales, ils sont gênés dès qu'il y a un peu de bruit, vraiment gênés. Si elle est anormale, cette oreille... Alors, on peut également choisir la tracte quand l'oreille contralatérale est normale. S'il n'y a pas de reconstruction du pavillon, on peut choisir la tracte. Il y a une petite atténuation, mais finalement, ça peut tout à fait suffire. Si l'oreille opposée est anormale, alors là, il faut le meilleur gain. Donc là, on va choisir deux préférences, soit des implants actifs, le bone bridge, le sound bridge ou l'ossia, ou alors un système pilier, si on a des raisons pour mettre un pilier. Alors, pourquoi on a des raisons pour mettre un pilier ? Est-ce qu'on a une pathologie associée qui nécessite des suivis IRM au niveau du crâne ? Par exemple, un cholestéatome, une malformation de la charnière ? C'est quand même des enfants qui sont malformatifs. Il y a assez souvent des malformations pour lesquelles ils ont besoin d'IRM répétées. Alors, ces IRM, on peut les faire, mais le problème, c'est un attract ou un bone bridge, ça fait un masque qui masque à peu près l'hémicrane et toute la charnière. Donc, on ne peut absolument rien surveiller. On ne peut pas faire d'IRM en diffusion non-écoplanaire pour les cholestéatomes. Ce n'est pas interprétable. Donc, si on a besoin d'IRM tête, il ne faut pas mettre d'implant actif, il ne faut pas mettre de BH à attract. Et il faut savoir aussi que les sound bridge, c'est un tout petit clip. Il peut passer à l'IRM, mais il a vraiment des chances de se déplacer. Donc, c'est vraiment déconseillé, même si on dit qu'il y a 1,5 Tesla, on peut le mettre. C'est quand même déconseillé. Donc, c'est vraiment l'indication résiduelle majeure des piliers. C'est ces enfants qui ont besoin d'IRM. Et c'est pour ça que quand on met, chez les enfants aplasiques, on met un implant actif, il vaut mieux faire une IRM avant, à titre systématique, vérifier qu'il n'y a pas une malformation, une dilatation ventriculaire, une malformation qu'on n'avait pas vue passer, de la charnière ou quoi que ce soit, qui nécessiterait un suivi. Donc, on fait une IRM de référence cérébrale avant de nous poser un implant chez l'enfant aplasique. Voilà. Et puis après, pour choisir entre les systèmes implantés, ça va être beaucoup l'anatomie au scanner. Est-ce qu'il y a un étrier présent ? Etrier présent, avec une bonne pneumatisation, on ira sur le sound bridge. Etrier absent, on ne va pas pouvoir mettre de sound bridge, il va falloir choisir un autre système implanté. Et puis, l'épaisseur de la corticale joue aussi. Donc voilà, vous voyez qu'on a tout un panel. Alors, c'est encore pas très clair, donc on va redétailler un tout petit peu tout ça. Donc, en pratique, aplasie unilatérale, l'oreille contre-latérale est anormale ou fluctuante parce qu'il y a des otites, par exemple, ou une perforation tympanique. Là, très vite, BHA ou Ponto sur bandeau, dès les premiers mois de vie. Bon, c'est une aplasie unilatérale, donc on va souvent mettre un seul appareil du côté de l'aplasie. De l'autre côté, ça fluctue, il y a des otites, etc. Et souvent, au niveau du primaire, on changera pour un autre système chez les garçons notamment, sound dark, ou alors on proposera un système implanté si l'enfant le porte toujours. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand les otites s'améliorent, il y a beaucoup d'enfants, le bandeau, quand on fait le tracker, quand on regarde la durée de port, on se rend compte qu'il n'est pas du tout allumé, en fait. L'enfant ne le porte pas, il le jette par terre, la maîtresse maternelle a éteint le truc et en fait, on se rend compte qu'il ne le porte pas. C'est très fréquent. Donc, s'il le porte, on peut passer un système implanté. S'il en a un bénéfice, on peut passer un système implanté à partir du primaire. Quand l'audition contrôl latérale est normale, on a fait une étude assez intéressante sur les sound bridge, et Dieu sait pourtant qu'on est très précautionneux, on fait des ports prolongés d'appareils amovibles avant de décider un implant chez un pré-adolescent, etc. On a quand même 30 % de non-users. Et pourtant, on les a sélectionnés. Donc, il faut savoir que quand l'audition contrôl latérale est normale, oui, la théorie, c'est donnons-leur le meilleur, réhabitons l'audition, côté aplasique, etc. Mais la pratique, c'est qu'il y a pas mal d'enfants qui s'en sortent très bien. Tout ce qu'ils veulent, c'est que rien ne se voit, qu'on reconstruise leur aplasie et surtout qu'il n'y ait pas d'appareil. Et donc, l'abandon à la pré-adolescence, il est majeur quand l'audition contrôl latérale est normale. Donc, la règle, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des familles qui vont être, on leur dit, on leur propose, on leur dit, voilà, ce serait bien qu'on puisse faire un test avec un bandeau. On va voir si votre enfant le supporte. Beaucoup de nourrissons l'arrachent et ne le gardent pas. Certains le gardent et en ont un bénéfice. On va continuer. Il y a des familles qui disent, moi, mon enfant, il va très bien. Je ne veux pas d'appareillage. On les écoute. Par contre, il y a beaucoup d'abandon chez le nourrisson. Par contre, s'il n'a pas été appareillé en maternelle, moi, je pousse vraiment à ce qu'en primaire, il mette un SoundArc. C'est discret, c'est technologique, c'est remboursé complètement. Vous n'avez même pas besoin de mettre votre patient à 100%. C'est remboursé complètement. Une BHA sur SoundArc, il va le porter en CP, en CE1, en CO2. Il va peut-être l'abandonner un jour, mais ça va l'aider pour vraiment des classes charnières d'apprentissage. Et puis, certains vont vraiment en bénéficier, vont le garder. Et là, on pourra discuter, là aussi au passage, à un implant, mais toujours le port prolongé d'un appareil amovible. Avant de le décider, il faut qu'il y ait un prêt par l'audioprothésiste pour que l'enfant puisse juger en condition de vie réelle au moins 15 jours avant de pouvoir acheter le SoundArc ou le bandeau. Et ensuite, au bout d'un certain temps de port, si ça a un bénéfice, on va passer au système implanté. Donc, vous voyez, on est très, très prudent. Aplasie bilatérale, c'est complètement différent. On va démarrer très vite BHA ou Ponto sur bandeau dès les premiers mois, en uni ou bilatéral, en tout cas, assez rapidement avec un système bilatéral. Et puis, pour le primaire, il faudra les débarrasser du bandeau. Un SoundArc avec deux BHA, ça ne va pas suffire. Il y a trop d'atténuation. Il faut vraiment leur donner le meilleur. Donc là, c'est l'anatomie qui va nous dire s'il y a des étriers et une bonne pneumatisation, ça va être le SoundBridge bilatéral. Dans l'autre cas, ça va être plutôt le BoneBridge ou l'Ossia. Mais enfin, ils ne sont pas remboursés, donc ça nous freine un peu. Nous, à Necker, on a le mécénat qui paye. Medel nous aide pour l'appareil externe, donc on y arrive à peu près. Mais enfin, on réserve vraiment les cas à ceux où on ne peut pas mettre autre chose. L'Ossia, il n'est pour l'instant pas du tout remboursé. Le BoneBridge va être remboursé dans les semaines qui viennent, donc ça, ça va nous changer la vie. Et puis, dans certains cas, le pilier, parce qu'on a besoin d'IRM. Vous voyez un peu comment on va essayer de naviguer entre toutes ces indications, mais c'est complexe. Alors voilà, par exemple, un exemple. Six ans, une aplasie unilatérale. Il porte un ponteau sur le bandeau, mais il en a le bénéfice quand même. Il le met, mais il veut se débarrasser du bandeau. Il a une pneumatisation, très bonne pneumatisation, avec une corticale extrêmement fine. L'étrier est présent. Alors là, le meilleur choix, c'est clairement le SoundBridge. Le SoundBridge qu'on va positionner sur la courte apophis de l'enclume. C'est une chirurgie qui est relativement rapide, un peu spécialisée quand même, parce qu'on n'a aucun repère. On est dans du mal formatif. Mais on n'est pas obligé d'aller s'enfoncer et d'aller mettre ça dans une fenêtre ronde malformative. Ça me paraît une aberration. Il y en a qui le font toujours. Mais je crois qu'il ne faut pas faire ça. Par contre, il faut toujours avoir un petit backup au cas où, vous voyez, le bloc masque habituellement complètement l'articulation incudostapédienne. La branche descendante de l'enclume est très courte. Elle est sous le bloc. On voit très mal la jonction. Donc, il faut vraiment vérifier que les transmissions, les vibrations se transmettent bien avant de mettre ça sur la courte apophis de l'enclume, toujours avoir un backup, un coupleur sur l'étrier au cas où et on désarticule le bloc et on va se mettre sur l'étrier. Là, vous voyez, un bone bridge ça aurait été compliqué parce que le bone bridge, il tient non pas par son, on le verra après, par le gros implant, mais il tient par les deux petites vis. C'est par là que passe la conduction osseuse des deux petites vis. Et vous voyez que là, les deux petites vis, même 2 mm 5, on ne les a pas. Donc vraiment, la bonne indication là, c'était vraiment le sound bridge avec une cicatrice bien dans les cheveux, bien à distance et c'est d'ailleurs pour ça que le sound bridge est un peu compliqué à mettre, c'est qu'on est très à distance, on est très penché sur le malade et puis le seul repère qu'on est, c'est la méninge. Donc il faut quand même connaître un peu cette chirurgie. Moyennant quoi, après, c'est assez pareil et c'est une chirurgie finalement assez simple une fois qu'on connaît bien ces repères. Voilà, avec l'appareil externe, ici, qui était un ancien amadé, mais vous voyez que c'est quand même très esthétique. Alors celui-là, complètement différent, 6 ans, il a une aplasie bilatérale, donc il a une surdité sévère, de transmission sévère bilatérale, un syndrome de Franceschetti. Il a un mauvais gain en plus, il a une double BHA sur softband, mais il a un mauvais gain parce que ça se déplace. Les Franceschetti, ils ont tous des lunettes, il n'y a pas d'oreilles pour les mettre, donc il y a un truc pour tenir les lunettes, il y a le bandeau, il y a le masque, enfin c'est un enfer. Donc là, il va falloir rapidement trouver une solution vraiment pour le passage aux primaires. Et bien là, vous voyez les conditions, une corticale qui doit faire 2,5 mm, donc pilier impossible, Vibrand Sound Bridge, impossible, il n'y a pas d'étrier, il n'y a aucune pneumatisation, c'est impossible. Et là, la solution qu'on a maintenant, c'est le petit bone bridge. Les mesures que vous fait la firme Medel, ils ont un logiciel pour dire oui, il faut mettre le bone bridge, ce n'est même pas la peine chez l'enfant, de toute façon, il ne rentrera pas. C'est les vis qu'on va se débrouiller pour les mettre à un endroit où ça rentre, mais en fait, leur logiciel, on ne peut pas s'en servir. Mais maintenant, je sais que ça passe, même chez des enfants de 5 ans, même avec des scanners comme ça, le petit bone bridge, il est vraiment adapté quasiment à toutes les anatomies. Je pense qu'il n'y a pas d'anatomie qui empêche de le faire. Et ce petit bone bridge, on va se servir de la courbure de l'implant pour suivre la courbure du crâne et pour mettre l'antenne à distance de la zone d'implantation. Donc là aussi, on fait une cicatrice bien dans le cœur chevelu, mais par contre, la chirurgie est beaucoup plus facile parce qu'on n'a plus qu'à le fixer. On peut le fixer sous la zone glabre. Ce n'est pas gênant parce qu'on est très en profondeur. On l'impacte et puis on va mettre l'antenne. Il faut que la cicatrice et l'antenne soient à distance de la zone de reconstruction et ça, on l'obtient facilement avec le bone bridge. Et puis, on utilise la courbure de l'implant puisqu'on peut le courber de 30 degrés pour suivre l'arrondi du crâne. Et puis, on utilise, là, on peut courber à 90 degrés dans ce sens-là, ce qui permet de positionner bien l'antenne où on veut. Voilà. Alors, celui-là, il m'a fait rire parce qu'il est arrivé comme ça pour un bone bridge. C'est un petit loup qui avait eu un pilier, extrusion de pilier, plein d'infections, puis une extrusion finalement. Ça, c'était la cicatrice de mise en place du pilier. Vous voyez ? Chez l'enfant, on ne fait pas de système, on ne fait pas d'incision sur le pilier ou de MIPS, le système rapide. On est obligé de faire une incision en U pour chercher, avec la petite fraise, l'endroit où on a la bonne épaisseur. On fait un peu d'un pommeau d'arrosoir chez l'enfant pour mettre un pilier à 6 ans, 5 ans même, parce que lui, il l'a eu jeune. Donc, cet enfant-là, en fait, il a eu une extrusion, puis il a sa cicatrice ici. Ça, c'est la future antenne du bone bridge que j'ai dessinée. Et puis, il est arrivé, les parents avaient fait une cicatrice dans les cheveux, c'était avec la coiffure, c'était drôle. C'était assez sympa et j'ai repris quand même la cicatrice pour mettre le bone bridge. J'ai repris cette cicatrice-là en l'élargissant un petit peu. C'était assez marrant. Voilà. Alors, les premiers résultats de bone bridge, c'est très préliminaire. Là, je vous montre juste, j'ai juste sorti ça pour cette présentation. Donc là, on en est à 7 oreilles. Chez 4 enfants, non, chez 5 enfants, j'en ai 2 bilatéraux. Et vous voyez qu'on passe d'une SRT de 69, donc le 50 % d'intelligité, 69 décibels à 36 décibels. Et la courbe aérienne de 68 décibels à 22,4 décibels. Donc, on a un gain qui est très intéressant, y compris sur les fréquences aiguës, ce qui est bien différent des implants passifs, où vraiment les aigus sont plus bas et ça se traduit par une baisse en vocale qu'on voit nettement. Donc, le gain est intéressant. Bon, pour moi, c'est nouveau parce que des bone bridge, j'en avais mis que chez l'adolescent, j'en avais mis 2. Pas là-dessus qu'on se fait une idée. Et là, je me rends compte que c'est quand même un système qui fonctionne bien. Et il est probable que l'Ossia aussi va être très intéressant. Donc là, on a 2 alternatives d'un plan qu'on va pouvoir mettre pratiquement dans toutes les conditions anatomiques. il n'y a plus qu'à les rembourser. Dès qu'ils seront remboursés, on va pouvoir faire un petit peu tout ça. Alors, c'est vrai que je pense que pour vous, à La Réunion, le fait de ne plus avoir de piliers, c'est quand même précieux. Alors déjà, BHA et Ponto, avant, étaient très sensibles à l'humidité. C'est un vrai problème. Maintenant, je crois que ça va mieux. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez observé. Avant, c'était presque une contre-indication. On a tout essayé pour essayer de se passer de ces systèmes-là. Mais bon, à quelquefois, on est obligé. Et donc, les systèmes aimantés et actifs vont être quand même très intéressants. Ça a l'air très robuste. L'aimantation, du coup, est assez faible. C'est comme un implant cochléaire puisqu'il n'y a plus de vibration de l'appareil externe. C'est l'implant qui est actif à l'intérieur. Donc, du coup, que ce soit Soundbridge, Bonebridge ou Ossia, les trois, vraiment, il y a une bonne tolérance cutanée. Moi, je n'ai pas eu de souci. Bon, il y a quelques semaines pour adapter le bon aimant. Et d'ailleurs, un petit truc, c'est que moi, je demande aux parents quand même de regarder la peau tous les soirs. Si elle est un petit peu rouge, de mettre un peu de pommade cicatrisante, un cicaplaste, un truc comme ça. Éventuellement, d'interposer les cheveux. Ça permet, quand on est entre deux aimants, parce que les enfants, c'est souvent aimant 1, c'est très peu aimanté, ou aimant 2. S'ils sont entre deux, que le 2 fait des rougeurs et puis que le 1 ne tient pas bien, vous mettez un 2 en interposant les cheveux. Laissez une petite épaisseur de cheveux et ça permet de ne pas avoir trop de force d'aimantation. Et puis surtout, il faut être vigilant et ne pas hésiter à changer l'aimant à faire des essais. Ça, c'est vrai pour tous les systèmes aimantés. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie fonctionnelle ? C'est un peu complexe. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui mettent la totalité des implants. Nous, on a essayé vraiment de développer à Necker au fur et à mesure tous les implants. On a même mis des Sophono à un moment. J'en ai mis pas mal parce que ça évitait la pose du pilier. Le problème de Sophono, c'est que l'appareil externe n'a jamais progressé et qu'il était très peu robuste. Et donc, on a trouvé des solutions pour les enfants implantés avec l'aimant Sophono, qui, lui, était très robuste. Alors, je n'ai aucun souci avec l'aimant Sophono, mais l'appareil externe, assez catastrophique, un antilarsen de très mauvaise qualité. Ça avait été repris par Medtronic, qui n'est pas habitué à la gestion d'appareils auditifs. Sophono, j'en mets plus. Ça a rendu service à une époque, mais je n'en mets plus du tout. Il faut l'oublier. On a maintenant des systèmes bien plus performants. Donc là, c'est vrai qu'on choisit avec les parents, en fonction de tous les éléments. Oui, tout à fait. La question, c'est comme chez l'adulte. Est-ce qu'on fait une période d'essai avant de mettre un implantat ? Oui, tout à fait. Sauf dans les bilatéraux qui, de toute façon, ont eu forcément un appareillage à trois mois de vie ou quatre mois de vie. Pour tous les autres, on fait des périodes d'essai prolongées avec des appareils amovibles. Ça, c'est fondamental. Sinon, il y a un arrêt de port encore plus important. Et malgré ça, on a 30 % de non-users. À l'adolescence, à 12 ans, l'appareil, quand on a une audition normale de l'autre côté, très souvent, il est mis de côté. Mais ils le reprennent après. On en a qui reviennent sur l'appareillage quand ils arrivent en terminale, en fac, etc. Ce n'est pas inutile. C'est quand même des implants très robustes et ils vont pouvoir être réappareillés plus tard. Alors, on va passer à la partie esthétique. Et là aussi, je pense qu'on est peut-être une des seules équipes dans le monde à faire les deux techniques de Nagata et Medport parce que c'est une haine farouche entre les pro-cartilage et les pro-Medport. Moi, j'ai souhaité quand même qu'on développe le Medport, pas moi, parce que je n'ai plus l'âge de me former une technique complètement différente et pas le temps. Mais Charlotte Sellerier, donc ma collègue qui était très motivée pour ça, est partie se former trois mois. avec Hélène Bruxaut qui est à Lille et qui a aussi développé le Medport. Elles sont parties toutes les deux. Elles ont démarré la technique toutes les deux. C'est une technique qui est complexe, qui est très différente du Nagata. Peut-être un apprentissage un peu plus rapide, mais il faut une rigueur extrême. Et puis, c'est des chirurgies très longues. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Ça permet en tout cas d'avoir le choix là aussi en fonction de l'anatomie de donner le meilleur pour l'enfant. Vraiment, c'est très personnalisé. Vous verrez qu'il y a des critères pour l'un et pour l'autre. Et ça permet de choisir comment on fait pour le système de réhabilitation auditive où on a tous les systèmes. Là, pareil, on a tout ce qui existe. On peut le faire. Alors, le classique, c'est la reconstruction du pavillon par la technique de Nagata. Donc, Nagata, ce qu'on dit aux gens, c'est deux temps opératoires principaux. Habituellement, c'est pareil de neuf mois voire un an. Ça, c'est plutôt nos délais de programmation à l'équerque autre chose. On peut descendre à six mois. À partir de 10-12 ans, 35 kilos, c'est idéal. Et donc, selon le poids, parce que s'ils font 25 kilos à 10 ans, ce qui arrive, ce n'est pas possible. Donc, il faut quand même 32-35 kilos minimum. Et puis, les conditions locales aussi peuvent faire repousser un peu la chirurgie. Donc, vous voyez là, très souvent, on transpose, on a souvent un petit lobe dans la plasie, donc on le transpose et puis on met en place la forme du pavillon lors du premier temps. et c'est l'aspiration par un redon qui colle la peau sur les reliefs. Alors, ça nécessite le prélèvement, pas toujours de celle-là, mais au moins de trois côtes cartilagineuses pour créer une maquette en 3D avec le tragus, avec le lobe, etc. Cette technique est bien au point. Ça nécessite... Pardon, je crache un peu dans mon micro. Je vais mettre plus bas. Voilà. Et on reconstruit le bord libre costal avec un système de Gore-Tex pour ne pas qu'il y ait un trou à cet endroit-là. Moyennant quoi, il ne faut pas le faire trop jeune quand même parce que ça peut faire des petites déformations. On ne peut pas dire qu'il y ait zéro déformation, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc là, on détaille un petit peu mieux. Vous voyez, on transpose le lobe, des petites sutures. Il ne faut surtout pas répéter les sutures. S'il y a des reliefs anormaux dans la partie haute, tant pis, on les laisse, on les reprendra séparément. Il faut vraiment être très prudent sur le nombre de cicatrices. On a à peu près 10 % de nécroses. On les revoit. Il reste 4 à 5 jours. Ils ont un système de caté paravertébrale qui fait que ça endort toute la région, un peu comme une péridurale. Ils n'ont ça pendant 3 jours. Donc au niveau douleur, on a vraiment transformé les suites. Ils sortent entre le 4e et le 6e jour selon le trajet qu'ils ont à faire après. Et il faut savoir que les gros ennemis, c'est l'hématome et l'infection. Un hématome, en quelques heures, ça détruit la maquette et l'infection, je n'en parle même pas. Il ne faut pas en avoir, c'est tout. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de rigueur. On a environ 10 % de nécroses à la consultation à J20, de petites nécroses localisées. C'est des pansements spécifiques. On n'a aucune cicatrisation du fond puisqu'au fond, il y a un cartilage à Tône. Donc il faut faire des cicatrisations par les berges, il faut faire des points de suture en consultation. Enfin bon, c'est toute une gestion des complications. Moyen en quoi, on arrive à avoir des bons résultats s'il y a un vrai contrat avec les familles. Il faut qu'elles puissent revenir, être disponibles dans les deux mois qui suivent la chirurgie. C'est compliqué pour les gens qui viennent de loin, mais c'est la condition sine qua non pour avoir des bons résultats. S'ils repartent chez eux au bout de 15 jours et qu'on ne les revoit plus et qu'il y a une complication, ça va très, très mal se passer et le résultat va être affreux. Il faut vraiment faire attention. Voilà. Donc voilà un exemple d'un enfant qui a eu deux temps opératoires. Alors toujours prévenir que ce pavillon reconstruit, il va ressembler à l'autre. Il a la même hauteur, la même largeur. Il est plus rigide. On ne peut pas le retourner comme ça. Il est plus épais. Si on le fait fin, ça perd du relief. Donc il est plus épais. Souvent, on voit quand même que ce sillon est moins creusé d'un côté reconstruit que du côté normal. Ça, on ne peut pas dire que s'il y a une coiffure extrêmement courte, on verra forcément la différence. Et il y a ces deux temps principaux, donc le temps de positionnement de la forme de l'oreille et le temps de décollement pour faire le sillon rétro-auriculaire. Et ensuite, on va dire, peut-être une fois sur trois, il y a une retouche de trois ans après, de petits reliefs, de petites fistules, de petites bosses qui étaient dues à l'ancienne aplasie ou de cicatrices hypertrophiques qui ont modifié un peu le sillon, etc. Retouche en hôpital de jour, sans greffe, etc. C'est des retouches juste de relief, mais il faut les prévenir que ça peut se faire. Voilà. Voilà encore un résultat. Ça, c'est très ancien. Donc, la technique est quand même assez au point depuis longtemps. En fait, la grosse différence, comment dire, l'enjeu, l'enjeu, c'est la peau. C'est vraiment la cicatrisation de la peau. La maquette, elle est toujours pareille. On la fait bien. L'enjeu, c'est la peau. On n'arrive pas à prévoir lesquels vont avoir une petite nécrose, vont avoir une cicatrice hypertrophique. La région rétro-oriculaire, vous le savez, est très à risque de cicatrice hypertrophique. Le lobe aussi. La région antérieure, là, mais ça, c'est moins gênant. Donc, ça peut dégrader, ça peut recoller un sillon. Alors, ce qu'on fait maintenant, au deuxième temps, je leur fais des moulages sur mesure, comme un joint de baignoire avec du silicone. Ce n'est pas moi qui fais, c'est un prothésiste dentaire. Ils font des moulages sur mesure qu'ils portent la nuit. Donc, ils peuvent dormir sur leur oreille. Dans les trois mois qui suivent, toutes les nuits, ils portent ce truc-là. Ça évite de recoller le pavillon et ça a vraiment changé les suites parce que ça évite les cicatrices hypertrophiques. Voilà, ça, c'est encore un résultat. Donc, on voit bien, c'est plus grossier. On ne peut pas dire qu'on a une oreille qui est comme l'autre, mais on ne compare pas les deux oreilles de profil et ce qu'on veut, c'est deux faces. Elle est un petit peu asymétrique, cette petite poulette, mais enfin, malgré tout, on arrive à avoir deux oreilles qui sont à peu près à la même hauteur à peu près. Voilà, on n'a pas l'œil à tirer, même si les reliefs sont un peu plus grossiers. Voilà. Alors ça, bien sûr, tous ces bons résultats, vous avez vu, c'est des enfants qui sont très peu asymétriques. Ils ont des beaux visages, bien symétriques. L'air d'implantation, elle est bien large, bien glabre, etc. Donc là, on a des bons résultats. Le problème, c'est les enfants où on doit reconstruire dans les cheveux. C'est-à-dire que si, quand vous mesurez la distance de l'air d'implantation, il y a plus d'un centimètre d'un centimètre et demi entre l'orbite et le début de l'oreille, ça ne va pas être très joli. Ça ne va pas être bien positionné. Il faudrait le faire plus en arrière, mais dans les cheveux. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire des greffes sur la partie externe du cartilage. Et là, on va manquer de relief. On va avoir une oreille un peu en patate qui ne va pas être très jolie. Et c'est pour ça qu'on a poussé à développer le mét de port parce que le mét de port, lui, n'est pas freiné par ce problème-là. Donc, c'est complètement différent. Le principe, on ne prélève pas de cartilage costal. Ça, c'est un avantage. On met en place du polyéthylène poreux. Alors, c'est Medport ou il y a d'autres marques. Il y a deux ou trois autres marques. Et ça a été développé par le docteur Rennich en 1991. Au départ, il a dû avoir pas mal de surprises. Maintenant, il a bien mis au point son intervention. Il le fait lui-même à partir de trois ans. Évidemment, c'est la demande des parents à trois ans. Et ce qu'on ne fait pas, nous, parce qu'à trois ans, vous êtes obligés de faire une oreille très grande. Donc, de toute façon, il n'y a pas de normalisation. Et en plus, lui, il le fait souvent chez des Asiatiques qui viennent se faire opérer en Californie et qui sont très demandeurs d'une oreille très projetée très tôt. Il y a une vraie demande des parents vraiment de normalisation très vite. Et ce sont des enfants qui sont relativement calmes. Ce que disait Charlotte qui les avait vus. Elle avait dit nous, on n'a pas les mêmes. Le risque de fracture du pavillon et tout ça, enfin, de fracture de sommet de port, il existe. Donc, je suis un enfant de trois ans. On s'est dit, nous, on ne va pas faire ça à trois ans. On va attendre que ce soit l'enfant qui demande. Mais s'il demande tôt, on va pouvoir le faire tôt, à six, sept ans, sans attendre la fin de primaire ou le collège comme on fait pour le Nagata. Donc, depuis octobre 2019, il y a 19 patients qui ont été opérés à Necker. Au départ, c'était des chirurgies où chaque fois, docteur Sellerier et docteur Bruxso à Lille faisaient les chirurgies en même temps. C'est quand même une chirurgie relativement stressante et complexe. Donc, elles le faisaient toutes les deux, aussi bien à Lille qu'à Paris. Elles ont développé ça toutes les deux et puis, il y a une demande. Donc, maintenant, c'est développé dans les deux centres. Donc, vous voyez ici, en fait, le principe complètement différent. C'est-à-dire que la première intervention qui dure 12 heures à peu près permet de faire les deux temps en même temps. On a à la fois la forme de l'oreille et le décollement en même temps. Alors, il y a quand même souvent des retouches précoces pour des petits problèmes de psychiatriation. Donc, en fait, on n'a pas beaucoup moins d'anesthésie en pratique ou moins de cicatrices, mais on n'a pas de cicatrices devant la côte. Et on a une projection qui est bonne, en particulier quand on est dans les cheveux. C'est vraiment nettement supérieur. Alors, un seul temps opératoire. Donc, il y a marqué 6 à 10 heures. Ça, c'est en fin de courbe d'apprentissage. Au début, c'est plutôt 12 heures. 10-12 heures. Avec ce qui prend du temps, c'est de prélever ce lambeau de fascia temporalis qui est prélevé, qui est un énorme lambeau qui est prélevé sous le cuir chevelu sans faire d'incision. Parce qu'avant, les gens qui faisaient cette technique faisaient un Z dans le cuir chevelu qui était extrêmement visible, très alopécique, puisqu'on enlève le tissu vascularisé en dessous. La cicatrice était toujours alopécique et large et ça se voyait beaucoup. Et donc, l'idée, c'est de ne pas faire cette cicatrice et de prélever ça en étant extrêmement précautionneux. Et ça, ça prend 4 heures de lever ce lambeau. Il faut un lambeau très, très grand qui est capable d'envelopper entièrement la maquette. Ensuite, par-dessus, on met des greffes cutanées prélevées dans le plé inguinal, derrière l'oreille opposée, etc. Et vous voyez, d'emblée, il y a une projection qui est quand même intéressante. Et ensuite, ce qui est terrible, nerveusement, c'est qu'il y a un pansement cousu avec tout un système de crème, de trucs siliconés, etc., qui est cousu et qu'on laisse 15 jours. Donc, en 15 jours, on ne voit pas ce qui se passe. Et quand on démoule, il faut que ça ait bien cicatrisé. Donc, c'est assez stressant comme chirurgie. Et c'est vrai que quand on prélève ce lambeau, si on fait la moindre coagulation là où il ne faut pas, ça dévascularise et ça va nécroser au-dessus de l'oreille. Donc, c'est une chirurgie qui est complexe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, ce tableau, c'est un peu petit, excusez-moi. ce qu'on peut dire en faveur du cartilage costal, c'est qu'il n'y a jamais de rejet. C'est le cartilage de l'enfant. Il y a une bonne défense contre les infections. Ce n'est pas un matériau extérieur, donc ça se défend bien. On a des beaux reliefs, une projection qui peut être symétrique. Il n'y a aucun risque de fracture sur un cartilage. Une fois qu'il est là, il peut se passer des choses. Ça rougit un peu, on met un antibiotique, ça guérit. Enfin, voilà, c'est quand même assez résistant au traumatisme qu'on peut avoir par la suite. Les inconvénients du cartilage, c'est qu'il faut attendre l'âge de 35 kg, 9-10 ans. Ça, ça peut être... Deux temps opératoire minimum, mais c'est vrai qu'avec le métroport, on peut avoir des reprises. La courbe d'apprentissage pour faire la maquette en cartilage est quand même longue. C'est de nombreuses années. Ce n'est pas si simple. La prise du cartilage costal, elle est réputée douloureuse. C'est vrai que maintenant, c'est quand même bien calmé par le système de cathéter, qu'on met paravertébral, mais il y a quand même un risque de déformation thoracique. Ça déforme un petit peu. On ne peut pas dire que ça ne déforme pas, même avec la reconstruction du bord libre. La projection de l'oreille dans le temps peut être moins bonne quand on a des cicatrices hypertrophiques parce qu'on les opère plus tard, donc à une période de préadolescence où il y a plus de cicatrices hypertrophiques. et puis la maquette peut se modifier avec le temps, c'est rare, mais ça arrive. Les enfants qui ont des micro-traumatismes, qui font des sports avec casque, ou on ne sait pas trop pourquoi, peut-être parce qu'ils dorment sur leur oreille, il peut y avoir des modifications, c'est vrai. Mais je dirais que le principal inconvénient de la grève de cartilage costal-autologue, c'est quand on a une air glabre qui n'est pas bien positionnée. Et là, clairement, le résultat n'est pas aussi bon que dans les formes classiques. Pour le MEDPOR, en faveur du MEDPOR, une chirurgie qui peut se faire à partir de 3 ans, mais comme je vous disais, en pratique, plutôt 6 ou 7 parce que sinon, il y a trop de fractures. Un seul temps chirurgical en théorique, en dehors des reprises pour complications qui ne sont quand même pas exceptionnelles, il n'y a pas de prise de côte. Et il y a une symétrie de la projection qui se conserve pas mal dans le temps. Mais les inconvénients, c'est les fractures de l'implant, donc 1 à 7 %, un aspect qui est dur, qui peut gêner les enfants. qui peut avoir du mal à se l'approprier. Un risque de surinfection, risque d'exposition, surtout au cours du temps, en fait. Un coup, ça s'expose. Et là, à chaque fois, il faut une intervention pour couvrir, remettre un lambeau, etc. Donc, c'est plus compliqué à gérer à distance. Ça a des intérêts, mais chez un enfant qui fait du foot, par exemple, aller mettre un MEDPOR, il va bien falloir discuter avec lui. Donc, c'est vraiment individuel. On discute bien avec les familles. Par contre, un enfant qui est en grande souffrance, qui a une aplasie très laide, avec une oreille très ptosée, qui veut une reconstruction et qui ne va pas pouvoir attendre 12 ans, celui-là, c'est formidable de pouvoir lui proposer le MEDPOR, mais il ne va pas se mettre au foot ou au rugby. Il faut choisir, en fait. Il va falloir être prudent et il va falloir des familles qui soient prêtes à revenir et envoyer des mails et des photos dès qu'il y a le moindre problème sur le MEDPOR. C'est plus fragile. Alors voilà, ça, c'est dans la littérature. Les gens qui se lancent dans le MEDPOR sans avoir été bien formés, bon, ça, c'est une exposition, ça va, mais ça, c'est carrément, tout a été expulsé. Et là aussi, il n'y a pas eu de couverture par un lambeau correct. Ça, c'est la Société internationale de reconstruction auriculaire qui montrait ces complications épouvantables. Bon, là, en plus, on ne peut plus rien refaire derrière, donc c'est terrible. Voilà, une, bon, quelques, voilà, oui, cet enfant, il est quand même asymétrique. Si on reconstruit la plasie, là, on est à 5 cm de l'orbite, on est très près, donc ça ne va pas être très esthétique. Donc là, c'est un patient que je suivais, je l'ai adressé à Charlotte et il est ravi. Il a une oreille qui a été reconstruite en partie dans les cheveux, mais qui est bien sûr bien glabre. On a un très beau résultat, une très belle projection, c'est quand même très intéressant. Voilà, ce petit aussi, qui a, alors, bon, là, c'est une oreille qui paraît grosse parce qu'il est jeune, les passe-parents ont poussé pour que ce soit jeune, bon, en fait, elle n'est pas si grosse que ça, les reliefs ne sont pas parfaits, il y a dû avoir une petite nécrose, etc., mais bon, on a une bonne projection et quand même de face, vous voyez, la projection est intéressante. Voilà, encore une petite fille qui a, alors, c'est jamais une oreille normale, mais elle, elle est encore proche de la chirurgie, il faut au moins un an pour juger des résultats et elle aussi, elle avait vraiment une aire d'implantation très asymétrique, les cheveux implantés très bas, on aurait eu du mal à reconstruire cette aplasie correctement avec du cartilage, le lobe, on aurait eu du mal à le transposer, donc là, on a un résultat qui compte tenu des institutions de départ est très bien. voilà pour le mètre port, alors après, juste quelques petits trucs pour dire qu'on peut se servir de ces chirurgies de transposition de cartilage, vous voyez, pour faire des greffes avec du cartilage, en prenant de la conque, soit du même côté, soit de l'autre côté, on peut, dans des malformations ou dans des traumatismes, on peut faire une greffe de cartilage qui refait un hélix, vous voyez, ça marche très bien sur un hélix très irrégulier, on arrive à avoir, à recréer des bordélix tout à fait proches de la normale chez cette petite fille, par exemple, vous voyez, mais ça, c'était traumatique, mais ça arrive que dans des aplasies, on fasse des petites corrections comme ça sur des aplasies, vous voyez, on a un cartilage qui est très abîmé, complètement festonné, on le remplace par une, on le voit bien là, vous voyez, ça c'est les classiques piercings dans le cartilage que j'ai toujours interdit à mes filles, formellement interdit de percer dans le cartilage parce qu'après, on se retrouve avec, voilà, un cartilage, un bordélix complètement abîmé et on peut l'enlever et le remplacer donc par une baguette de cartilage de cong qu'on a pris de l'autre côté et on arrive à avoir des résultats étonnamment intéressants et on refait complètement l'arrondi, voilà, donc à partir de ces, on peut transposer des baguettes de cartilage et se servir des techniques de nagata pour faire des tas d'autres choses, là par exemple, c'est une morsure, le cheval, une morsure de cheval qui a amputé toute la partie supérieure du pavillon, on fait comme pour un nagata, un premier temps où on met la forme et ensuite un deuxième temps où on décolle et vous voyez qu'à l'époque je faisais encore des facias pour envelopper, je ne fais plus ça maintenant avec une cicatrice dans les cheveux, bon celle-là n'est pas trop palopéciante mais ça on ne fait plus ces cicatrices et je ne fais plus les mêmes facias au deuxième temps et on arrive à avoir une reconstruction de bonne qualité. Voilà, je vais passer parce que le temps passe, je voulais juste dire un mot sur les conformateurs d'oreilles externes, je ne sais pas si vous en servez, c'est assez récent, c'est marrant parce que les grands-mères disaient toujours quand les oreilles sont décollées il faut les scotcher, tout le monde rigolait et en fait ce n'est pas vrai du tout, on sait maintenant que dans les premières semaines de vie le cartilage est très modelable, alors il ne faut pas faire ça n'importe comment mais on arrive tout à fait à modeler et à changer, vous allez voir les résultats, c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'avec des moulages on arrive à redresser quand même des pavillons et des anomalies, des déformations du pavillon à la naissance c'est 4 à 5% de la population, un tiers des cas se corrigent spontanément, c'est-à-dire que le cartilage se rigidifie, on ne voit plus grand-chose, il y a souvent un contexte familial et aux Etats-Unis, par exemple, ils ont développé les Ear Buddies, malheureusement on ne l'a pas, c'est une espèce de conformateur comme une petite sonde d'intubation mais elle est un peu rigide, on la moule comme on veut, on la maintient avec des strips et ça c'est très très bien et on n'est pas content de ne pas l'avoir ici, on a essayé de contacter, de le faire venir mais non. Donc on peut faire ça éventuellement qu'on moule avec des stéristripes et les parents la changent tous les jours ou tous les deux jours, vérifient que la peau ne souffre pas, etc. Et ça marche bien sur les petites anomalies comme ça, un troisième pli, une oreille de faune par exemple ou un petit défaut de plicature ou un petit défaut d'arrondi, un hélix encoché, ça marche bien, on va voir les durées après. Alors après, il y a Colin qui a développé le IRWEL, alors ça c'est compliqué à mettre, enfin bon, là aussi Charlotte Sellerier s'est formée et une de nos infirmières et l'intérêt de ce conformateur IRWEL, c'est que là, on peut corriger des tas de déformations différentes, on peut déconquer inverser, vous voyez, il y a des espèces de coupleurs pour la conque, enfin il y a des tas de systèmes, c'est tout un système assez complexe, mais enfin la formation n'est pas très longue quand même, en deux, trois fois on sait bien le mettre, bon après il y a un coup, on va le voir, mais vous voyez, une petite sonde d'aspiration ou une petite sonde en silicone avec des strips, ça peut marcher très bien pour des déformations simples et c'est quand même beaucoup moins cher, donc il ne faut pas hésiter à le proposer, donc voilà un exemple d'un, vous voyez, ces irrégularités du pavillon, bon ça n'a rien non plus de dramatique, mais il y a des familles qui sont demandeuses d'agir, donc là, avec l'IRWEL, on met le socle, il y a un petit rasoir pour enlever les cheveux, on colle le petit socle, ensuite on met un petit conformateur qui se clique sur le socle pour bien maintenir l'hélix, on en met un pour la conque et ensuite on ferme ça, voilà, Sonia Ayari nous avait prêté de Lyon, là, nous avait prêté une diapo, elle avait eu un beau résultat aussi sur un, d'IRWEL, sur un espèce de déformation d'oreille de faune, vous voyez, ça marche pas mal, c'est intéressant, bon, il y a quatre publications, il y en a peut-être eu d'autres depuis, mais enfin, ça a été publié dans la littérature, il y a plein, plein, plein de photos, c'est assez intéressant avec différents types de malformations qu'on peut arriver à traiter, vous voyez, on arrive à faire des choses quand même assez, c'est étonnant, ce qu'on arrive à faire si on est très précoce, alors le protocole, voilà, même les malformations, on peut arriver à faire qu'une oreille soit quand même un peu plus arrondie, alors ça c'est une petite sonde, c'est quelque chose d'assez simple, c'est pas un IRWEL, donc l'idée c'est d'avoir une prise en charge précoce avant quatre semaines de vie, donc vraiment le plus tôt possible, c'est-à-dire qu'il faut que vos pédiatres de maternité soient prévenus, que s'il y a une déformation, ils peuvent demander. Il semble que chez les enfants allaités, le cartilage reste plus souple, plus malléable, plus longtemps, ça a l'air d'être vrai, c'est pas comme la laryngomalassie où c'est le pavillon qui est mou, ça ça n'en a rien à voir, ça a été prouvé, mais par contre là, il semble que l'allaitement maintienne un cartilage très fin et malléable, c'est étonnant. Bon, c'est pas invasif, ça reste en place quatre semaines, plus deux semaines de consolidation, c'est-à-dire qu'au bout de quatre semaines, on va aller vérifier tout enlevé et éventuellement remettre encore deux semaines le système. Il faut bien prévenir du risque de résultat incomplet, surtout si c'est des oreilles décollées, assez classiques, parce que là, on a une conque qui projette l'oreille et ce n'est pas toujours évident. Par contre, si c'est un défaut de plicature de l'antélix, ça marche bien. Et puis, dans les oreilles malformatives, on peut avoir quelque chose un petit peu plus naturelle et rendre une chirurgie moins compliquée. Alors, le coût, c'est un vrai problème. Une boîte complète, c'est 570 euros. On traite quatre oreilles et évidemment, il n'y a aucun financement de la sécurité sociale. Ce serait trop facile. Donc, à l'hôpital, on a une cotation pose de conformateurs d'oreille externe de 91 euros par oreille. C'est ça qu'on fait, nous, en tout cas. La consultation de suivi, voilà. Donc, ça peut être fait, je pense, le calte 01 aussi en ville. Mais enfin, ça reste quand même un remboursement qui ne couvre pas tout. Voilà. Donc, c'est un petit peu un financement. Il y a un peu de bénévolat quand on fait ça. Mais par contre, la petite sonde et l'estéristripe, pareil, même principe, dans les quatre premières semaines de vie, aller ces quatre semaines, puis enlever, puis remettre. Voilà. Et dans la petite sonde et l'estripe, il faut vraiment que les parents le changent très régulièrement. Vérifier qu'il n'y a pas d'ulcération, qu'il n'y a pas... Voilà. Il ne faut pas non plus prendre un risque d'ulcérer la peau. Voilà. Voilà. Écoutez, pour les conformateurs, je ne sais pas si... Est-ce que certains d'entre vous s'en servent ? Non, pas vraiment. Nous, on ne s'en servait pas du tout jusqu'à il y a encore... Je crois que c'était juste avant le Covid, un an et demi ou deux ans. Et puis, voilà, on a commencé à faire ça et c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. On peut former une infirmière qui reçoit les bébés, qui met un premier truc et puis après, l'ORL le voit, par exemple, pour vérifier que c'est bien toléré. Enfin, ce n'est pas très compliqué. Et effectivement, le problème du coup, moi, je trouve que la petite sonde est estéristrique, ça marche très bien. On peut trouver aussi des sondes plus souples, des petits kt-siliconés qu'il y a dans les blocs. Enfin, voilà, il faut aussi trouver une sonde qui est assez souple et bien tolérée. Ça marche bien. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah oui, je voulais vous dire, on a mis en place, dans le cadre du réseau MALLO, des malformations RL rares, on a mis en place une RCP pour les malformations d'oreilles qui a lieu à peu près tous les trois mois. Donc, c'est le docteur Sellerier qui coordonne cette RCP. C'est charlotte.sellerier à taphp.fr. Et voilà, et on voit des cas en visio pour voir comment on prend en charge des enfants, soit uniquement des malformations un peu complexes du pavillon, soit surtout des aplasies. et dans quel ordre on fait l'appareillage, à quel moment il faut prendre vraiment un avis pour la reconstruction sans déplacer les gens pour rien. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et on fait aussi des téléconsultations maintenant depuis le Covid et on les a maintenus. On a des créneaux de téléconsultations pour tous les patients qui sont loin. Donc, ça, c'est pas mal. C'est pas mal.